Cette vidéo n'est pas sur un sujet essentiel de la foi chrétienne, mais elle soulève une question importante pour notre réflexion. A ma connaissance, elle doit être la seule vidéo en français à traiter de ce sujet. Ma question est, sommes-nous plus royalistes que le roi ? Savons-nous mieux que Jésus ce qui est bien et ce qui est mal ? Si Jésus fait quelque chose à plusieurs reprises dans la Bible, avons-nous le droit de dire que c'est un mauvais témoignage pour nous de faire la même chose ? A mon avis, la réponse doit être un non très fort. Il y a quelques jours, je discutais avec un usager de Youtube sur ma vidéo « Dieu veut-il sauver tout le monde ? » dans le lien et dans la description de cette vidéo. Je crois que cet usager est un frère en Christ, mais nous avons des avis très différents sur la souveraineté de Dieu. Dans un de mes commentaires, qui, pour je ne sais quelle raison, ne figure plus sur la page de la vidéo, je l'ai appelé une âme sensible. Il n'a pas apprécié ce qu'il appelle mon insulte, et dit qu'il arrête notre discussion, car je cite, « Lorsque l'échange glisse vers une appréciation des personnes au lieu de leurs idées, je pense qu'on n'est plus pertinent. » Fin de citation. C'est l'idée très répandue parmi les chrétiens aujourd'hui, même les chrétiens évangéliques. On peut critiquer les idées, mais on ne doit surtout pas critiquer les gens, et encore moins les dénigrer, les insulter ou se moquer d'eux. Le faire, pour beaucoup, est anti-chrétien, et montre que nous sommes à court d'arguments. Mais est-ce que c'est la position de la Bible ? Nous devons, je répète, nous devons avoir la Bible comme modèle, et surtout notre Seigneur comme exemple. Ne pas faire comme Lui est un péché. Pourquoi ? Parce que c'est se considérer plus intelligent, même plus spirituel, que Jésus lui-même. Ne pas faire comme Lui, c'est se positionner au-dessus de Lui, et considérer sa pratique à Lui comme un mauvais exemple à ne pas suivre. Mais certains répondront que nous ne sommes pas Jésus. Certes, sauf que Jésus n'est pas le seul, dans la Bible, à avoir recours aux insultes. Entre autres, David dit de ses ennemis, « Ils sont comme des chiens ». Jérémie appelle des gens, « Anès sauvage ». Jean-Baptiste appelle les Frésiens, « Races des hyper ». L'apôtre Paul appelle les Crétois, « Méchantes bêtes ». Mais de tous, c'est de loin Jésus, c'est de loin Jésus qui utilise l'insulte le plus. Lisez Matthieu 23. Dans ce chapitre, Jésus appelle les responsables religieux, « Hypocrite », « Sept fois ». « Fils de la génie », « Une fois ». « Insensé et aveugle », « Trois fois ». « Sépulcre blanchi », « Une fois ». « Serpent », « Une fois ». « Races des vipères », « Une fois ». Ailleurs, dans les Évangiles, Jésus appelle les gens des chiens et des porcs, et il appelle aussi le roi Hérode ce renard. D'ailleurs, j'ajouterai ici que comparé au fait d'appeler des gens des porcs, mon expression « âme sensible » destinée à ses frères passe pour un compliment. Or, puisque Jésus était son péché, nous pouvons logiquement en déduire qu'insulter, en tant que tel, n'est pas un péché. Et puisque tout ce que Jésus faisait était juste et un acte d'amour, nous pouvons logiquement en déduire qu'insulter quelqu'un de façon biblique et juste et être un acte d'amour. Et que l'on ne m'oppose pas l'argument que tous ces insultes sont réservées aux responsables religieux, car Jésus appelle Pierre, Satan, quel effet ça doit faire ? Et l'apôtre Paul appelle les Galaciens sans intelligence. Alors, je pose la question, sommes-nous plus royalistes que le roi des rois ? Savons-nous mieux que Jésus et Paul et Jean-Baptiste et David et Jérémie ? Savons-nous mieux que ce qui est noble et ce qui est vertueux ? Notre conduite est-elle influencée par la Bible ou par une société qui tolère tout ? Le Seigneur nous reprochera-t-il plus tard notre plus illanimité ? Sommes-nous en fin de compte, mes frères, devenus des chrétiens efféminés ? Je crois que c'est une vertu de dire la vérité. Je crois que c'est un acte d'amour de mettre un nom sur un comportement. Pourquoi ? Parce que c'est identifier une personne pour ce qu'elle est. Et cela n'est pas possible sans utiliser cette méthode. Dans tous les exemples d'insultes dans la Bible, on voit que l'insulte est utilisée en même temps que la raison donnée pour son utilisation. Je veux dire par là que les raisons données sont l'argumentation et l'insulte en est la conclusion. Ceux qui rient des vérités bibliques et se moquent du sacrifice de Jésus sont des chiens et des porcs. Le refus d'utiliser l'insulte à la fin de l'argumentation est un refus de tirer des conclusions valides de ses propres argumentations. Je suis convaincu que c'est un manque de courage devant les hommes et c'est un manque de conviction en sa propre position. Et ça mes frères, c'est du christianisme efféminé. Merci. 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 Merci.